Sorti en salle aujourd'hui de Pina, un film du réalisateur allemand Wim Wender sur sa compatriote, la chorégraphe Pina Bausch, un hommage posthume, dansé et en 3D à la mémoire de la fondatrice du Tanzthéâtre de Wuppertal. Moritz Wulff a rencontré le réalisateur. En juin 2009, peu avant le début du tournage, Pina Bausch décède brutalement des suites d'un cancer. Pour Wim Wender, sa disparition sonne le glas de son film. Sans les encouragements de la troupe, il aurait enterré son projet. Avec la disparition de la principale protagoniste, le film n'avait plus de raison d'être. Mais progressivement, les danseurs et moi-même avons pensé que c'était un mauvais choix. Car Pina aurait attendu autre chose de nous. Les danseurs m'ont d'ailleurs confié que Pina disait toujours, il faut continuer à danser. La danse nous aide à traverser les épreuves. Le jour même de son décès, la troupe, qui était en pleurs, est montée sur les planches pour présenter le spectacle prévu. Aucun danseur n'a pu lui faire ses adieux, moi non plus. C'est pourquoi ce film a aussi été un travail de deuil, une manière pour chacun de lui faire ses adieux. L'utilisation de caméras 3D a constitué un énorme défi pour tous. Avec cet outil, Wim Wender s'est retrouvé en terrain inconnu. Mais c'était l'outil idéal pour exprimer la quête permanente de Pina, celle du mouvement parfait dans l'espace. Suis-je allé trop loin en lui promettant mon émerveille ? Sans doute, puisque je ne l'avais encore jamais fait. J'ai projeté mes attentes et mes désirs sur les possibilités offertes par la 3D. Au départ, l'idée était de suivre Pina Bausch et son ensemble en tournée dans le monde entier. Avec la disparition de la chorégraphe, Wim Wender s'est concentré sur Wuppertal et ses environs. Il a filmé les danseurs dans leur environnement, le berceau du Tanztheater, la patrie de Pina. Pina a puisé toute son inspiration dans ce paysage. Faute de pouvoir filmer Pina, j'ai filmé les lieux qui l'avaient tant stimulés, tant portés. Un film à la mémoire de Pina Bausch. Une fois encore, ces danseurs trouvent ici des réponses aux questions posées par l'amour et la douleur, la vie et la mort, et rendent un dernier hommage à celle qui a sans doute le plus profondément marqué la danse contemporaine. En fin de compte, je crois que nous avons tous fait de notre mieux pour la voir vivre.